Chéri, je suis rentré. Où es-tu ? Je suis là, mon chéri. Tu m'as beaucoup manqué aujourd'hui. Le dîner est prêt ? Pas tout à fait. J'ai eu une dure journée. Je vais aller me servir un verre. Réviens-moi quand ce sera prêt. Tu disais que tu avais passé une dure journée ? Épouvantable. Mon meilleur ingénieur a démissionné, ma secrétaire est malade, et pour couronner le tout, j'ai pris la mallette de mon patron au lieu de la mienne. J'espère que ta journée s'est bien mieux passée. Eh bien, puisque tu me poses la question, ma journée a été délicieuse. Oh. Oui. J'ai acheté une nouvelle robe. Ah bon ? Oui. Oh. Cette robe-là ? Celle-là. Comment la trouves-tu ? Elle est bien. C'est tout ? Elle m'a coûté toute une semaine d'argent du ménage. Pourquoi diable payer une robe aussi chère ? J'ai eu envie d'être plus jolie. Pour toi. Ah, eh bien, merci. C'est gentil. Qui y a-t-il ? Je ne comprends pas. Cela fait des années que je n'ai pas une nouvelle robe, et j'ai du vernis à ongles, et j'ai changé de coiffure, et toi, tu n'as rien remarqué. Non, franchement, je ne remarque jamais ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que quand je te regarde, je ne vois ni ta coiffure, ni ta tenue. Je ne vois que toi. La fille que j'ai épousée. C'est tout ce que tu vois. Oui. Je n'attends pas de toi que tu sois chic ou élégante. de tuer ma femme. J'ai seulement besoin de ma... bonne vieille baisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon Dieu, qu'est-ce que... Si tu n'accordes aucune attention à ce que je porte, autant ne rien porter du tout. Chéri... Tout ce qui t'intéresse, c'est cette bonne vieille baisse. Parfait ! Tu l'as devant toi dans toute sa gloire. Chéri. Pourquoi ton patron est ici ? Je pense qu'il a dû venir pour récupérer sa mallette. Veux-tu m'accorder une minute avant d'aller ouvrir ? Mais certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada